Si comme moi tu peins à l'huile, ça t'est sûrement déjà arrivé d'oublier de laver tes pinceaux à la fin d'une journée. Est-ce que ces pinceaux-là sont juste bons pour la poubelle ou il y a moyen de les récupérer? Salut, moi c'est Pani Duhem, je suis artiste peintre et aujourd'hui je t'amène dans mon atelier pour te montrer un petit truc qui sera bien pratique pour toi. Si tu peins à l'huile, ça doit t'arriver parfois d'oublier de laver tes pinceaux et de les retrouver avec une bonne couche de peinture sèche dessus et tu te dis sûrement que ces pinceaux-là sont juste bons à jeter et qu'il n'y a rien à faire avec pour les récupérer. Eh bien aujourd'hui je vais te simplifier la vie en te montrant un truc assez simple qui va te permettre de récupérer ces pinceaux-là. C'est sûr que l'idéal c'est vraiment de laver tes pinceaux à chaque fin de journée lorsque tu finis de travailler. Ça permet de les conserver vraiment en meilleur état que lorsqu'on les récupère. Pour te faire la démonstration, j'ai pris ce pinceau-là que j'ai justement oublié de laver. Donc comme tu peux voir, il y a encore un peu de peinture qui sort mais il est très gommant et rigide. À ce point-là, si je fais juste le laver avec un solvant normal, il va rester des petits grumeaux dans les poils et puis mes traits ne seront pas aussi beaux et aussi précis que lorsqu'il est bien propre. Donc pour le nettoyer, la première étape, on prend un contenant et ce produit-ci, Turpenoid Natural, je ne sais pas si je le dis bien, sûrement pas. Ça, c'est un solvant vraiment plus puissant que le solvant traditionnel que vous avez. C'est vraiment ça qui va vous aider à redonner l'aspect d'origine à votre pinceau. Il faut le faire dans un endroit aéré parce que ça sent vraiment fort. Donc j'en mets un peu dans mon contenant. Pas besoin d'en mettre beaucoup. De toute façon, moi, je le récupère dans un autre contenant quand j'ai fini. Ce que je vais faire, c'est que je m'assure que les poils de mon pinceau sont bien imbibés. Là, étant donné que moi, il a vraiment juste séché pendant une nuit, il n'était pas si sec et si rigide que ça. Donc je n'aurais pas besoin de le laisser tremper longtemps. Mais même si votre pinceau à vous est vraiment dur, 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 puis ça fait plus que deux, trois jours que vous l'avez oublié, il y a moyen de le récupérer. À ce moment-là, c'est juste le temps que vous le laissez tremper qui va s'allonger. Donc moi ici, je vais le laisser à peu près une dizaine de minutes, mais ça pourrait aller jusqu'à une heure pour attendre que ça fasse vraiment effet. Et puis si après une heure, vous le nettoyez, il reste encore de la peinture dessus, vous le nettoyez du mieux que vous pouvez, vous le remettez dans le produit et vous laissez tremper une autre heure. Donc là, on va attendre un dix minutes. Prenez toujours soin de refermer le contenant parce que l'odeur se propage assez rapidement et elle n'est pas trop agréable. Donc après avoir attendu le nombre de temps qu'il faut, on vient ici vraiment le frotter du mieux qu'on peut. On essaie de ne pas y aller n'importe comment pour ne pas abîmer les poils. Donc je vois qu'en le nettoyant, mon pinceau ne laisse plus de traces de brun, ce qui veut dire qu'il ne me reste plus de peinture de pris dans les poils. Donc il en reste juste un peu. Je vais le refaire juste pour être certaine. Et voilà. Donc il ne reste plus de peinture dans le pinceau. Avant de pouvoir s'en servir, il faut stopper l'effet du produit. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller nettoyer notre pinceau avec un savon doux et de l'eau. Une fois que notre pinceau a été nettoyé avec le savon doux et l'eau, il y a une chose de plus qu'on peut faire pour l'aider à reprendre sa forme d'origine. Je me garde toujours un contenant à porter et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout simplement de l'huile végétale. Donc je viens tremper juste un peu mon pinceau dedans et avec mes doigts, je viens donner la forme aplatie du pinceau. Ce que ça fait, c'est que les poils qui avaient tendance à vouloir partir vers l'extérieur, je les ai remis droit. C'est un petit truc qui peut aider à prolonger la vie de vos pinceaux parce qu'on va se le dire, c'est pas trop long que nos pinceaux deviennent assez abîmés. Ce qui fait qu'on peut venir à jeter pas mal plus souvent de pinceaux qu'on aurait à le faire si on entretenait bien les pinceaux. Donc j'espère qu'avec ces petits trucs là, ça va prolonger la vie des vôtres. Alors voilà, maintenant tu sais quoi faire quand tu oublies de laver tes pinceaux à l'huile au lieu d'avoir à les jeter à chaque fois. J'espère que tu as aimé cette petite capsule rapide. Si c'est le cas, tu peux cliquer sur le petit pouce. Et n'hésite pas si tu as des questions à me les écrire en commentaire juste sous la vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des nouvelles capsules chaque semaine. Tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook L'Armoire ou aller au fannyduhaime.ca pour voir tous les articles de blog. Merci pour ton écoute. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada